Qu'est-ce que vous ressentez ce soir après ce fiasco ? La déception, forcément, parce qu'on voulait avoir les trois points. Maintenant, on est tombé sur une équipe qui, depuis le début du championnat, a montré de belles choses. Donc, je pense qu'on a été face aussi à certaines réalités. C'est plus bien. On a l'impression que c'est quand même inquiétant. C'est gros en face depuis trois, quatre semaines, mais on ne voit pas un homme qui progresse. On en parlait avec le coach, il a parlé de l'autre ce soir. Sentiment de l'autre. Je pense qu'il faut regarder, être plus précis, regarder ce qu'on fait de bien et ce qu'on fait de moins bien. Il n'y a que comme ça qu'on doit progresser. L'important, c'est ça. Le football, c'est une succession d'erreurs. C'est à nous de se regarder dans les yeux et essayer de progresser. Donc, la réalité, elle est là. Il faut se regarder dans la glace et travailler sur ce qu'on fait de moins bien. Il n'y a que ça. Avec ton expérience, tu penses, et ton vécu avec ce groupe aussi, que vous êtes capable de relever encore le niveau ? La saison n'est pas terminée. Ça dépend de nous. Ça dépend des éléments, l'intention qu'on va y mettre. Donc, voilà, la situation, elle est là aujourd'hui. Il faut qu'on soit face à nos réalités, qu'on puisse travailler et concrètement surtout. Concrètement, de travailler pour savoir ce qu'on doit améliorer. Et ça ne passera que par là, de toute façon. On a beau crier, dire que c'est honteux ou je ne sais quoi, mais la réalité, c'est le terrain. Donc, il faut être froid et regarder ce qu'on fait de moins bien pour progresser. Il n'y a que ça.